Rien ne pouvait prédire qu'une jeune fille de Marseille deviendrait un jour reine de Suède et de Norvège. C'est une histoire absolument hallucinante. Ce destin hors normes qui débute sous le soleil de Provence, Désirée clarit le doigt aux hommes de sa vie. Napoléon d'abord, dont elle est follement amoureuse. Napoléon se fantera d'avoir eu le pucelage de Désirée. Quand Napoléon la quitte, Désirée se console dans les bras de son rival. Jean-Baptiste Bernadotte. Un sourire irrésistible, une voix magnifique, une cri d'hier de lion. C'était un homme superbe physiquement. Et quand son mari accède au trône de Suède, la surprise est totale pour la nouvelle reine. Reine ? Mais je ne sais pas comment on est reine. Mais la greffe ne prend pas entre Désirée et la Suède. Il devait faire moins 20 degrés. Donc on peut imaginer pour une Marseillaise le choc corporel. Elle s'est trouvée prise dans cette étiquette de vieillard aristocratique. La voyait arriver comme la plus vulgaire des marchandes de poissons. De retour à Paris, Désirée joue les espionnes auprès de Napoléon pour son mari, le roi de Suède. Désirée s'empressait de rapporter les conversations qui étaient tenues à son mari. Mais surtout, elle rencontre le duc de Richelieu, ministre de Louis XVIII, qu'elle va littéralement harceler. Elle était complètement ravagée de passion pour ce ministre ombrageux. Richelieu fait 100 mètres, elle fait 100 mètres. Elle le suit à la trace, elle ne peut plus se passer de Richelieu. Après 12 ans d'absence, Désirée rentre en Suède où son comportement insolite fait sensation. Elle aime parcourir le parc de Rosersberg à 2h du matin en ayant à ses côtés une domestique. Celle-ci est habillée de vêtements d'un blanc immaculé pour attirer les chauves-souris et empêcher qu'elle ne se pose sur la reine. Ce couple français instaure le fameux modèle suédois. La politique de Bernadotte consiste avant tout à rester neutre. La Suède n'est plus rentrée en conflit depuis 1814. Il est, il le dit assez souvent, un monarque républicain. Et surtout, Désirée Clary et Jean-Baptiste Bernadotte, deux roturiers, ont créé une dynastie qui a aujourd'hui plus de 200 ans.